et coucou tout le monde les gars c'est Ika vous a chaud visuel j'espère que vous allez bien pour ma part ça va nickel comme d'habitude aujourd'hui nouvelle vidéo très spéciale ben on se retrouve pour une vidéo beyblade burst voilà ça fait un petit peu bon un petit peu des jours que je n'ai pas fait de vidéo fin la dernière vidéo c'est un prank que j'ai fait et vraiment le prank que j'ai fait il y en a ils ont eu vraiment peur donc encore désolé mais bien sûr voilà j'arrêterai pas youtube je le répète aujourd'hui une nouvelle vidéo pour faire la liste de mes personnages préférés de beyblade burst donc en fait il ya un youtuber donc dante corio officiel il a il a fait une vidéo comme ça liste beyblade burst et ça m'a donné l'idée de faire bas cette vidéo tout simplement donc voilà c'est pour ça ben je fais la vidéo il m'a donné l'idée de faire ça donc ben merci d'avoir fait une vidéo sur ça tu m'as grave donné l'idée de la faire donc aujourd'hui ma nouvelle vidéo donc voilà ben vous l'avez vu dans le titre et non pas dans la miniature parce que je mets pas de miniature sur mes trucs beyblade fin des fois oui aujourd'hui on va placer les persos dans les catégories que moi je vais mettre alors je sais pas s'il ya tous les persos de là c'est ben beyblade burst surge db non je pense pas surge je pense pas y'a au moins y'a turbo évolution enfin les y'a je pense y'a pas les surge et non et pas les db donc voilà donc j'ai créé des cases la première c'est les meilleurs donc voilà les meilleurs persos que je kiffe la deuxième c'est des personnages vraiment très cool troisième c'est la deuxième oui oui très cool la troisième c'est des personnages cool la quatrième ça passe on va dire et là la dernière c'est pas cool voilà ils sont pas cool du tout et tout donc on est parti donc voilà donc on va commencer bon par fubuki voilà on va faire du premier alors fubuki en vrai ça va je le bas en vrai web ça va donc je vais le mettre dans la casse cool voilà on est parti donc voilà dans la casse cool donc voilà on est parti pour ailleurs à cabane alors ailleurs je le trouve alors ailleurs où je pourrais le mettre vas-y je vais le mettre dans les meilleurs je l'aime beaucoup voilà on est parti pour alors le frère de valt toko ouais toko à toko à oï quoi comme voltaï enfin toko ben c'est le frère de valt je pense que vous devrez le savoir alors moi en vrai je l'aime bien donc je vais le mettre dans la casse cool avec fubuki là on est parti pour toodore glace alors toodore glace moi je l'aime pas alors pourquoi alors toodore glace pardon ceux qui savent pas c'est qui et bah c'est le monsieur enfin c'est ouais on va dire le monsieur qui a mis le masque bah pour bas de choux donc oeil rouge ouais donc moi je vais mettre oh mais oh punaise donc je vais le mettre dans la dans la casse pas cool donc en fait c'est lui qui a mis bah le masque de oeil rouge à choux on est parti pour free alors free ouais moi alors free je vais le mettre dans les meilleurs parce que je trouve déjà il est hyper fort il est gentil ouais il est vraiment gentil mais il sourit pas trop je trouve mais voilà je vais le mettre dans les meilleurs parce que c'est un très très bon blader on est parti pour randjiro kiyama les gars donc alors randjiro bah le frère de rantaro alors randjiro je vais le mettre dans la case en vrai dans la casse cool avec fubuki ok bon là les gars on est parti avec ken midori donc voilà ken l'ami de valt donc bon je vais le mettre dans la alors dans quel cas je pourrais le mettre en vrai ken je vais le mettre dans allez go dans la case on va le mettre dans cool allez c'est parti alors là on est parti sur alors je ne sais même plus comment il s'appelle mais il est dans turbo bah il a kerbeus voilà il a kerbeus je sais même plus le nom dites le moi dans les commentaires donc voilà alors je vais le mettre dans en vrai je vais le mettre dans la case ça passe ouais ça passe c'est pas un blader que j'apprécie le plus donc voilà on est parti pour le prochain blader alors j'ai encore oublié le nom de ce blader en vrai il est gentil donc on va le mettre dans allez dans cool on va le mettre dans cool parce qu'il est gentil et pas méchant là on est parti sur alors Zach le ouais Zach le soleil voilà alors Zach c'est un personnage qui est gentil et pas méchant je dis pas le contraire mais par contre je trouve qu'il fait trop sa star donc je vais le mettre dans ouf je fais bouger tous les persos je vais le mettre dans la case ça passe voilà ça passe voilà on est parti sur désolé j'oublie les noms alors je sais plus comment il s'appelle mais en tout cas il a oh là là comment il s'appelle ça toupie excusez moi si je j'ai pas enfin je connais les bladers mais des fois j'oublie leur nom voilà il a je sais même plus il a qui comme toupie alors en vrai on va le mettre dans sa passe parce que c'est pas mon meilleur blader voilà on est parti pour faille alors faille je n'oublie pas son nom alors faille franchement je vais le mettre dans la case pas cool du tout pas cool bon voilà alors pas cool pourquoi bah c'est un destructeur de toupie tout simplement il détruit toutes les toupies et puis voilà je sais même pas il a détruit combien de toupie mais je pense c'est le c'est le premier blader enfin c'est le premier blader à avoir détruit le plus de toupie bah dans toute l'anime big blader enfin dans tous les big blader de la saison 1 jusqu'à la saison 6 maintenant bah c'est le premier blader à avoir tout détruit après il y a lane alors non en fait lane il a juste détruit bah il a détruit donc roctavor et il a détruit roctavor et comme yuga hikao yuga donc hikao yuga qu'est-ce que je raconte elio c'est hyperion donc ça fait 3 toupies donc il a détruit et alors que faille lui il a détruit beaucoup plus que 2 toupies il a détruit achilles adès il a détruit qui après il a détruit spryzen il a détruit fafnir il a détruit mais tellement 2 toupies 4 toupies ça fait voilà donc il a détruit 4 toupies ça fait beaucoup voilà on est pas donc voilà donc il faille je vais le mettre dans la case pas cool alors lui je ne sais plus comment il s'appelle mais c'est l'entraîneur c'était l'entraîneur dans l'évolution donc je ne sais même plus le nom je vais le mettre dans ça passe allez go c'est parti ça passe et après dites moi votre classement dans les commentaires parce que ce que je mets il y a peut-être des personnes qui vont dire non 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 c'est pas vrai et tout voilà alors on est parti pour le prochain blader j'ai oublié le nom mais il était que dans l'évolution je vais le mettre dans bah vas-y go ça passe allez on va continuer ça passe alors là on est parti pour Taka alors Taka c'est le frère de Arman donc Arman Kusaba en vrai je vais le mettre dans cool je l'aime bien en vrai Taka donc c'est un garçon c'est pas une fille on est parti pour Iyuga et bah oui mon gars Iyuga en plus ça ring c'est un jeu de mots Iyuga et bah ouais mon gars bref donc voilà alors Iyuga je vais le mettre bien sûr dans la case les meilleurs j'aime beaucoup ce blader donc voilà je vais la mettre dans la case les meilleurs on est parti pour alors ça alors là une blédeuse euh une blédeuse je sais pas en fait elle est dans évolution la fille mais je sais même plus comment elle s'appelle en vrai je vais la mettre dans ça passe parce que c'est bon c'est pas ma blédeuse préférée mais voilà quoi alors là on est parti sur un nou un nouveau blédeur alors lui il a fait euh il a fait partie du club de Ranjiro euh les wild les wild bay ouais voilà les wild bay donc je vais le mettre dans sa passe en vrai on est parti pour encore une blédeuse alors cette blédeuse là c'est euh euh je sais même plus le nom mais en tout cas elle est dans la saison évolution donc en vrai je vais la mettre dans sa passe parce qu'elle est pas méchante elle est gentille on est parti pour un blédeur que tout le monde connait le meilleur ami de Valt et ben Chou alors Chou c'est direct dans les meilleurs parce que ce blédeur ben je l'aime beaucoup voilà dans la série évolution euh c'est un autre Chou mais à part ça ben dans les autres saisons ben voilà quoi donc voilà on est parti pour euh alors ce blédeur là j'oublie les noms je suis désolé il est ben il a fait partie de l'évolution en vrai je vais le mettre dans pas cool parce qu'il est méchant enfin il est pas gentil euh comment il s'appelle désormais ? Kurt voilà Kurt voilà Kurt donc Kurt je le trouve vraiment je le trouve un peu méchant je vous cache pas donc voilà je vais le mettre dans la case pas cool donc là on est parti pour la mère de Valt en vrai la mère de Valt euh alors la mère de Valt je vais la mettre dans cool parce que voilà je la non tu sais quoi euh bah ouais ouais cool allez vas-y cool donc on est parti euh punaise j'ai un petit peu je vais pas je vais essayer de pas toucher sur les images là donc on est parti pour un blader alors bon le nom je sais pas euh alors lui en tout cas bah il fait partie des Wild B donc du club de Ranjiro donc je vais le mettre en vrai bah dans la case allez go ça passe allez go on est parti pour euh la soeur de euh Fumia donc euh alors là bah donc la soeur bah elle est dans la série évolution euh tandis que son frère Fumia euh j'ai oublié son nom j'ai oublié son nom en vrai je vais la mettre dans euh dans sa passe vas-y allez ça passe en fait je sais pas euh cool ou ça passe allez go dans sa passe on est parti pour euh un blader bah bah je connais pas trop le nom enfin je connais pas le nom de ce blader euh en tout cas bah il est dans la saison et dans la saison Surge ouais 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 beyblade sur Surge et en vrai je le trouve cool bah il est avec Yuga Ikaru et tout dans leur club les comètes et je le trouve cool donc je vais le mettre dans cool donc voilà donc on est parti pour le prochain beyblade d'heure bah Arman Poussaba voilà donc Arman euh Arman alors je vais le mettre alors Arman bah il est dans Surge bah que dans la saison Surge au bout d'un moment dans un épisode on le voit avec Dante mais enfin il parle pas et tout enfin on le voit juste voilà Arman je vais le mettre dans très cool là on est parti pour un blader donc voilà encore un blader alors un blader bah de la série euh Turbo cette fois-ci ouais Turbo euh donc voilà dans la série Turbo je vais le mettre dans en vrai je vais le mettre euh bah allez dans sa passe parce que je le connais pas trop ah là là on est sur un blader alors en vrai alors le blader alors ce blader là il alors comme le toupie il a Nesprius Nesprius oh là là oh là là comment je dis la toupie de nom oh là 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 n'importe quoi euh n'importe quoi donc voilà alors alors je ne sais plus le nom de sa toupie et je ne sais plus son nom mais en tout cas c'est un petit peu un technicien et tout mais il est il est méchant ouais il est méchant donc je vais le mettre dans la case pas cool on est parti pour encore bah un blader de cette fois-ci la première euh la première saison du bah la première saison alors lui euh je vais le mettre dans je ne sais plus le nom mais en tout cas il tient Bétromote ouais Bétromote en tout cas sa toupie c'est Bétromote je vais le mettre en vrai ouais je vais le mettre dans sa passe parce que je ne le connais pas trop et tout ah ouais là on est parti sur en vrai on est parti sur je ne sais même plus son nom en tout cas elle ouais enfin je ne sais plus son nom et je ne sais plus le nom de sa toupie mais elle est un peu comme Joshua elle fait la star et tout donc je vais la mettre à la même je vais le mettre je vais la mettre dans sa passe comme Joshua voilà on est parti pour Xavier alors Xavier voilà donc vous le connaissez je pense il est que dans la saison turbo alors Xavier comme toupie il a ouais il a Excalius il y en a ils vont me dire c'est bizarre il a Excalius bah ouais en fait normalement Excalius c'est que Thunder qu'il a mais en fait dans la saison turbo bah non c'est Xavier qu'il a voilà donc Xavier je vais le mettre en vrai dans très cool parce qu'il est bien ce blader on est parti pour alors je ne sais plus son nom mais en tout cas elle est dans la saison surge en vrai je vais la je vais la mettre dans très cool parce qu'elle est vraiment gentille donc dans très cool non tu sais quoi je vais la mettre comme ce blader là je vais la mettre dans cool c'est parti on est parti pour Delta alors Delta c'est qui bah Delta déjà il est dans la saison Beyblade Burst Rise donc que la saison Rise les autres saisons il n'est pas là il détient Devolos donc voilà Devolos Erase Devolos pour l'autre mode de Devolos et en fait alors Delta c'est un blader mais qui n'aime pas il n'est pas souriant déjà voilà mais au fil des épisodes à la fin par exemple il sera gentil enfin non Delta il est gentil il n'est pas comme notre blader il n'est pas comme Fyde ouais je veux détruire les doupies c'est pas du tout ça il n'a pas un caractère comme ça mais en fait au fil des épisodes et ben Delta il va plus être il va plus être souriant par exemple on prend l'exemple sur Dante au début Dante il allait toujours voir Delta et Delta ne voulait pas par exemple Dante il disait des trucs mais Delta il s'en foutait mais complètement et ben par exemple à la fin et ben à la fin et ben Delta il va plus être avec Dante ils vont plus être amis ils vont rigoler ensemble et tout donc Delta en vrai je vais le mettre dans allez je vais le mettre dans les meilleurs parce que c'est un très 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 bon blader voilà il ressemble beaucoup à Chou il y a des personnes qui ont dit ça en tout cas et je confirme on est parti ben voilà en parlant de Dante il est juste là Dante alors Dante ben voilà Dante le personnage principal de la série Rise et qui revient ben dans les blader search voilà alors Dante je vais le mettre dans les meilleurs parce que voilà j'aime beaucoup ce blader il est hyper gentil et tout enfin voilà quoi j'aime beaucoup Dante on est parti pour un blader de Beyblade Burst Evolution alors je ne ouais voilà le nom je retiens les noms des personnages de la série par exemple Heiger et tout tu vois les plus forts et tout je sais plus son nom alors lui franchement je vais le mettre dans allez go ben ça passe voilà ligne oh pardon excusez moi je me remets dans ouais voilà j'ai un petit peu descendu très très bas donc voilà donc on est parti sur Wakiya Murasaki alors Wakiya il était dans la première saison il était dans la saison évolution donc première deuxième dans Turbo il n'est pas là dans Rise il n'est pas là et dans Surge il revient et dans DB il revient alors Wakiya je pense qu'en fait il n'est pas méchant il est gentil mais on dirait il se croit fort donc en vrai je vais le mettre dans allez go je vais le mettre dans très très cool enfin très cool enfin je sais pas j'hésite après je l'aime beaucoup ouais vas-y je vais le mettre dans très cool je le trouve stylé avec sa coupe et tout et sa tenue on est parti pour un blader ben que vous connaissez tous aussi c'est Daigo Kurugami voilà ouais c'est ça son nom de famille donc voilà Daigo il est que dans la première ouais que dans la pro euh non dans la première saison et dans la deuxième et les autres saisons ben il est pas là voilà alors Daigo ben il est gentil mais dans un des dans un des épisodes de la série il est devenu méchant ouais je sais même plus bref dans l'épisode 5 je pense ouais donc voilà alors je vais le mettre en vrai je vais le mettre dans en vrai c'est un blader blader des ténèbres enfin il sourit pas trop il est un peu comme Delta je dirais en vrai à l'ego je vais le mettre dans elle est cool on va le mettre dans cool voilà on est parti pour alors pas une blader mais on est parti pour la soeur de bah de de Heger donc je je sais même plus son nom en vrai elle est gentille donc je vais la mettre dans très très cool vas-y allez c'est parti on est parti on est parti pour Hugo ouais c'est ça son nom ouais 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 c'est son nom en vrai Hugo c'est alors Hugo il est que dans la première saison ouais que dans la première saison évolution turbo rail search DB il revient pas donc voilà en vrai je vais le mettre allez je le mets dans quelle case dans quelle case je pourrais le mettre allez on va le mettre dans cool on va être gentil on est parti pour aussi un blader que vous connaissez tous c'est Rantaro Kiyama voilà donc Rantaro bah c'est la midwalt alors Rantaro il est dans la première saison il est dans la deuxième saison il est pas dans la troisième saison c'est Rantaro il est dans la quatrième saison attendez non il est pas là il est dans la saison 5 en fait il est dans la saison 1 2 5 voilà donc dans 3 saisons en vrai je vais le mettre dans la ouais allez go vas-y je vais le mettre dans les meilleurs parce que je l'aime beaucoup voilà bon alors là les gars ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un petit peu des bladers que je connais tout par exemple ben des bons bladers et tout parce que des fois il y a des il y a des il y a des personnes que enfin il y a des personnes des personnages que je cite mais c'est pas des bladers donc on est parti ben pour des prochains bladers donc je vais donc je vais chercher bon ben voilà les gars alors là ben on est sur Valta Hoy le personnage principal alors le alors c'est pas le personnage principal de toutes les saisons mais c'est quand même un personnage ben ben que tout le monde connait c'est logique si vous connaissez Bayblade c'est le premier personnage et tout alors Valta alors déjà Valta il est hyper gentil alors Valta on le retrouve dans quelle saison dans la saison 1 dans la saison 2 dans la saison 3 dans la saison alors dans la saison dans la saison 4 dans la saison 5 et dans la saison 6 donc en fait Valta il est dans toutes les saisons pour vous dire que c'est un personnage vraiment hyper important et Valta moi la vérité je le kiffe les gars donc je vais sans hésiter je le mets dans la case les meilleurs voilà je le kiffe donc on va partir pour deux prochains bladers et regardez on est parti pour Icaru Izachi donc voilà donc comme le nom de la chaîne youtube Icaru Izachi officiel donc voilà on est parti sur Icaru donc Icaru Izachi ben c'est le ben c'est le personnage principal ben de Bayblade Surge et j'ai oublié de dire que Iyuga ben comme ils sont frères les deux ben c'est les deux personnages principaux donc voilà j'aime beaucoup ces deux personnages voilà ben je kiffe les deux ils sont que dans la que dans la saison Surge ouais on les retrouve dans la saison Surge et puis je dékiffe donc je vais les mettre ben dans les meilleurs enfin les deux sont dans les meilleurs j'ai un peu mis les meilleurs bladers je trouve ouais bon on va chercher un peu ah j'ai trouvé un bon personnage alors là on est parti pour un personnage que tout le monde aussi connait on est parti pour Louis Shirosagi donc voilà bah Louis voilà je pense que vous devez tous connaître alors Louis déjà premièrement il est dans quelle saison Louis est dans la première saison puis il est dans la saison évolution il est dans la saison turbo donc ça nous fait trois saisons dans la saison Rise c'est quelqu'un d'autre qui le remplace c'est un petit peu comme Fumia Fumia lui est remplacé Free donc voilà et en fait lui qui remplace Louis dans la saison 4 c'est Lodin alors Lodin bah il a Louis Nord et en fait c'est lui qui remplace Louis pour la saison 4 et il est aussi dans la saison et dans la saison 5 donc Baby Bersurge Louis bah il est encore là donc ça nous fait bah ça nous fait attendez première saison deuxième saison première deuxième troisième cinquième et sixième donc en fait Louis il est dans 5 saisons alors son caractère Louis il sourit pas trop et il se croit un petit peu le plus fort enfin il enfin il sourit pas trop déjà il est il est un petit peu maniaque si je peux dire voilà alors Louis franchement il est hyper fort avec sa Louis Nord enfin voilà il est hyper fort donc voilà alors moi je vais le mettre dans la case les meilleurs parce que je trouve c'est un très très bon blader voilà donc sans hésiter bon bah les gars on est parti pour un blader des ténèbres c'est Arthur Peregrine alors Arthur c'est qui bah c'est un personnage très méchant il apparaît dans la saison Rise donc que dans la saison Rise ouais puis après les autres saisons il est pas là alors c'est qui Arthur alors Arthur c'est un destructeur de toupies alors attendez non 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 destructeur de toupies alors je pense pas destructeur de toupies enfin si un peu c'est un destructeur en fait si c'est un destructeur de toupies il est comme Faïlaine alors Laine je sais pas s'il est là bah dedans là mais en tout cas bah j'espère qu'il est là comme ça bah je vais pouvoir vous le montrer bon donc voilà donc Arthur il est vraiment méchant et c'est un destructeur de toupies il a détruit Dragon il a détruit et après il a détruit Devolos donc il a détruit deux toupies et après ça Dante a fait évoluer Dragon et Delta bah fait la même chose elle a fait évoluer Devolos et puis après bah Arthur il est devenu nul et vraiment il est devenu vraiment nul après après tout le monde le battait même Arman les gars pour vous dire qu'il a réussi à le battre c'est quand même incroyable donc Arthur franchement je vais le mettre dans pas cool alors attendez je vais le mettre dans pas cool j'ai mis que 4 bleders dans pas cool et bah tiens Arthur tu rejoins la bande voilà donc on est parti pour d'autres bleders bon bah les gars on est parti pour Xander Chakadera alors Xander c'est qui c'est un ami de Valt alors Xander il apparaît que dans la saison bah que dans la saison que dans la saison 1 voilà plus les autres saisons enfin à part dans la turbo c'est Xavier enfin on le voit ah oui 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 si il apparaît aussi dans la turbo dans la saison turbo pardon voilà au bout d'un moment dans un épisode il affronte ailleurs donc il apparaît dedans et puis voilà donc voilà donc donc voilà donc là on est parti bah donc voilà moi j'aime beaucoup Xander voilà je le trouve vraiment cool donc je vais le mettre dans les meilleurs et en plus d'être gentil et tout et bah il est très très fort avec Xialius bon bah les gars on est parti pour Silas alors Silas Silas il apparaît que dans la saison euh non il apparaît dans la saison évolution et turbo voilà dans les deux saisons euh voilà il apparaît dans la saison turbo et évolution avec sa euh toupie kinétique ça tombe en vrai Silas il est gentil mais euh enfin il est gentil mais euh il est pas trop souriant enfin voilà quoi donc voilà donc en vrai je vais le mettre dans cool je vais le mettre dans cool voilà et on est euh je pense euh attendez je vais un petit peu regarder tout ça bon bah les gars on va terminer avec Gwaine donc Gwaine alors c'est qui Gwaine alors Gwaine déjà c'est un garçon euh parce que en fait enfin moi je pensais que c'était une fille enfin je pense que la plupart des personnes pensaient que c'était une fille mais en fait Gwaine c'est un garçon donc voilà alors il a euh Génesis donc euh donc Génesis il apparaît que dans la saison rise euh donc voilà donc euh alors Gwaine c'est qui euh donc c'est bah c'est un garçon voilà euh alors il est vraiment il est gentil il est pas méchant euh donc voilà donc euh dites moi bah dans les commentaires après les persos que vous aimez vous alors Gwaine franchement en vrai euh je l'aime bien donc je vais le mettre dans non quand même je vais le mettre dans les meilleurs parce qu'il est il est vraiment hyper fort ouais il est très 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 fort donc voilà bon bah voilà voilà c'était un petit classement des bladers que j'aimais et tout et que j'aimais pas voilà donc il y a plus il y a eu plus je pense de bladers dans la case les meilleurs ouais ah ouais la case les meilleures elle a dû cartonner euh la deuxième case euh bah c'est dans les bladers euh euh dans les bladers euh attendez ça passe ouais je pense il y a eu voilà je pense que les meilleurs ont gagné voilà euh n'hésitez pas voilà vous abonner à la chaîne ça ferait vraiment hyper plaisir voilà euh en tout cas si vous voulez faire la même chose que moi euh le lien c'est euh euh tiersmaker.com vous vous tapez tiersmaker babybirth il serait écrit au bout d'un moment euh caractère et tout vous cliquez dessus et puis vous aurez ça donc voilà donc pour faire votre liste et tout donc voilà euh j'espère voilà que la vidéo t'aura plu si c'est le cas voilà abonne-toi abonnez-vous liker, partager ça me ferait vraiment hyper plaisir et voilà merci vraiment pour les 93 abonnés bientôt les 100 abonnés je suis juste hyper content voilà les gars vous gérez de malade voilà et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche des notifications voilà ça ferait hyper plaisir en tout cas c'était Icarusage officiel bye tout le monde